L'une des plus belles régions pour faire un road trip mémorable, c'est le long du fleuve Saint-Laurent au Québec. Dans les 45 prochaines minutes, on vous propose un itinéraire à la fois côtier et urbain. Que vous souhaitiez découvrir les incontournables, connaître les attraits des villes, faire une croisière où vous découvrez la vie marine, ou tout simplement profiter de la nature, cet itinéraire est pour vous. Nous partagerons les activités à faire, les endroits où manger, en fait, les choses à savoir pour vous aider à réaliser votre propre voyage. Nous sommes Anne et Éric, et vous regardez Curieux Nomades. On est arrivés à l'Hélo-Gru! C'est quand même assez particulier parce qu'on peut arriver juste à des heures spécifiques selon la marée haute. Oui, il faut bien consulter le site de traversier qui part de Montmagny à l'Hélo-Gru pour connaître les heures. Puis un bon truc, c'est d'arriver au moins une heure à l'avance pour réserver votre emplacement. Oui, parce qu'il y a seulement 24-25 places sur le bateau, alors soyez avisés. Oui, mais on peut traverser en auto, en vélo ou à pied. Ce qui est génial, quand on arrive, il est accueillé par une gentille dame du nom de Marie-Hélène qui nous donne des informations sur les commerces qui sont ouverts, à quelle heure ils sont ouverts, parce qu'ils ne sont pas tous ouverts en même temps. S'il y a des co-ops là-dedans, soyez avisés aussi qu'il n'y a pas d'essence sur l'île. Faites-le plein avant de partir! Marie-Hélène nous laisse une carte qu'on peut consulter, connaître les commerces, les lieux, les sites touristiques à visiter. On va commencer ça avec la tour d'observation. Qui nous donne une vue 360 degrés. C'est parti! Oh, on a une belle vue! Oui, c'est génial! La première impression qu'on a à l'île, c'est qu'il faut apprendre à décrocher, à relaxer. On a le sentiment de bien-être. Avec les montagnes en arrière de Charlevoix, ce majestueux de clocher, ça donne le goût d'explorer, vraiment. Oui, parce que quand on arrive de la ville, on est tous énervés, on est d'habitude, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Quand on arrive ici, là, c'est comme, wow, un choc électrique! Wow, calm down! Relax! Allez, je vais faire un petit vin de 5 cents là-dedans, je vais voir ce qu'on peut apercevoir. Voir ça d'un peu plus près. Hop! C'est marrant plus! Hop! Ah non! Non, je ne sais pas que ça ne passe! Ah non, je ne sais pas! Là, les amis, on se trouve à être à la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle. Oui, le fameux artiste sculpteur né à Montréal, qui a habité ici à l'île-aux-gris. Oui, il y a des sentiers ici de 2,5 kilomètres à peu près. Mais celui qui m'intéresse, c'est où il y a des belvedères qui regardent le fleuve. Oui, c'est dans le fleuve, oui! Salut! On est déjà arrivés, chérie? Oh oui, bien! Je suis là! Ah! Le point de vue, comment tu trouves ça? Ah! C'est super beau! C'est beau, hein? Oui! Mais, malgré que j'admire le monsieur qui se bâtit de l'autre côté, là... Mais oui, on a vu ça! ...sur cette île-là... Oui! Malgré que j'admire ça, ça brise un peu le paysage. Oui, hein? Une construction en plein milieu, là... Oui! Lui, il voulait avoir la Sainte Paix! Oui! Il voulait l'avoir! Est-ce qu'on continue de voir s'il y a un autre point de vue? Oui! Chérie? Oui? Il y a des marches! Penses-tu qu'il y en a 300? Non, regarde! Vite, vite, comme ça, là, je te dirais... 8, 5, 5, 5... Il y en a une quarantaine! Allez, on est correct! On est correct! Let's go! En tout cas, les amis, la vue qu'on a sur la plage, c'est extraordinaire! Ça vaut la peine! Il y a trois arrêts. Les deux premiers, c'est plus un point de vue qu'on a de loin. Mais le troisième, on a vraiment accès à la plage. Gardez ça comme c'est beau! C'est ça la vie à l'île! Tu sais, le fleuve, la plage... Fantastique! Maintenant, les amis, on est rendu à la Crémerie, la Crémerie, puis après les 32 marches que j'ai montées, bien, je mérite bien ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que t'en vends chérie? Ben oui, ça donne tout un look. Bonjour! Bonjour! Praises, basilic. Voilà les marques! Merci beaucoup! Bon appétit! Merci! Hein? Chim-chim! Wow! Chim-chim! J'ai pris érave avec un couillet de fraises et estragon. C'est vraiment étonnant, ça fait un bon mélange! Moi, c'est un mélange de bleuet et citron. Je n'aurais jamais pensé que les deux ensemble n'étaient pas si délicieux. Les amis, on s'est installés à l'Auberge de la Pouvoirie. Oui, et Eric a eu toute une aventure pour venir porter les bagages à notre chambre. Oui, mais admettons que j'ai fait un voyage de paresseux. Mais, somme toute, on est bien situés, juste en face du fleuve. Une vue magnifique sur Charlevoix. Puis, on croise nos doigts, parce que peut-être ce soir, il va y avoir un beau coucher de soleil. Oui, ça sera bien. Mais là, je veux vous porter votre attention au bateau derrière nous. C'est le bateau Yves. Ce bateau-là, mesdames et messieurs, a fait la guerre. Oui, il a connu des meilleurs jours. Il y a même eu des parties. Ils célébraient des mariages. Écoutez, les gens partaient de Miami. Mon manier. Oups. Mon manier pour venir jusqu'ici pour fêter. Oui, exactement. Là, je voudrais m'enseigner une chose, chérie. J'ai plein. Oui. Puis, quand on vient à l'île, un incontournable, c'est d'aller déguster le fromage de l'île. Alors, sans plus tarder. On s'en va acheter du fromage. 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 Oh! Oh, mais il pleut! Là, il pleut. Oh my God! Il pleut puis il fait soleil, les amis. Oh là là! Oh, mais peut-être que là-bas... Bon! C'est bon! Notre pain va être tout trempé! Oh là là! Moi, je vais m'encher du fromage! Oh là là! C'est rafraîchissant! Est-tu bon? Oui! 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 Ça, c'est le doux. Le McPherson de l'île. Alors, on a pris le McPherson de l'île, qui se trouve à être le fromage doux. Et ça, c'est le curé de Gertier. Hum! Qui est plus fort! Hum hum! Vous sentez, les amis? Ça a un goût savoureux, exprit, goûteux quand même, hein? Hum! Oh! Vraiment, là! Hey! Avec la bu, là! Tu y regardes! Ouais! Un arc-en-ciel! Ouais! Wow! Ha ha! Vini par les dieux! Alors, notre premier arrêt à Rivière-du-Loup, c'est le parc des Chutes. C'est un incontournable. Quand on vient à Rivière-du-Loup, on ne peut pas passer à côté. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un parc avec plusieurs sentiers. Alors, on peut se promener dans la forêt, puis on peut aller voir la Chute qui est près du barrage. On va aller voir ça. C'est vraiment impressionnant, les amis, être en plein centre-ville du vieux Rillard-du-Loup. Oui, puis on voit que c'est un barrage. Probablement que c'est une ancienne centrale hydroélectrique. Puis, c'est la paroi qu'on voit juste en face. C'est vraiment... Il a tout beauté. Puis là, moi, je pense qu'on peut aller voir en haut. Ça fait qu'il faudrait voir un des sentiers, là, pour essayer de se rendre là-bas. Oui. On va s'approcher un peu. C'est beau! Ça, c'est la petite, c'est très chère. Maintenant, les amis, on a choisi un sentier, le sentier de la Falaise. C'est un sentier qui a 900 mètres. Ils disent que c'est un sentier facile, mais il faut avoir de la marche. Donc, on y va! C'est bon! Wow! Est-ce que ça marche? Là, les amis, on se trouve à être ici, juste passé le petit pont des Chutes. Puis, il y a un autre point d'observation, juste ici. C'est pas bien, bien loin. On va aller voir ça, c'est le deuxième point de vue-là. Puis, comme vous pouvez voir, on est en plein centre-ville. Donc, on entend un band qui se pratique, là, pas loin. C'est cher! Ça tire de loin! Ouais! Musique Les amis, j'ai pris quelque chose de pas mal bon. C'est un pita avec agneaux épilochés. C'est délicieux. Moi, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus santé. C'est tofu au curry avec salade, végé pâté, des petites tortillas avec ça. C'est vraiment succulent. En tout cas, pour ceux qui aiment l'option végétarienne numéro un. Musique Saviez-vous, les amis, que le théâtre de derrière moi a plus de 100 ans, en 2017, ils ont éligé la statue de Charlie Chaplin pour célébrer les 100 ans du théâtre? Musique Pour les friandes histoires, on vous suggère de venir visiter le manoir Fraiseur. Puis un fun fact, saviez-vous que Rivière-du-Loup se nommait avant Fraiseurville jusqu'en 1919? L'entrée est de 7 $. Vous pouvez visiter chacune des pièces qui ont été aménagées comme à l'époque. Il y a des panneaux d'interprétation qui nous permettent de voir comment les seigneurs vivaient à l'époque et quelles étaient leurs influences sur la région. Ça vaut la peine. Musique On est à la Brasserie Tête d'Allumel. Puis pourquoi on a choisi de venir manger ici? C'est qu'il y a une grande terrasse à l'extérieur. On est sur le bord du fleuve. C'est vraiment bien. C'est très populaire pour la bière. Regarde Thierry, il y a des noms assez particuliers. Il y a la Wopalag, il y a la Bullseye et il y a la Zobosaki. Nous, par contre, on ne boit pas. Il y a une bière désalcoolisée que j'ai choisie. Puis Eric a pris une limonade. Mais une journée comme aujourd'hui, on est super bien. C'est cool. Musique En fait, ce qu'ils proposent ici, c'est des petites grignotines, des bouchées. Puis je trouve que ça va parfaitement bien avec de la bière ou de l'alcool, si vous buvez ça. Là, je vais goûter à la fougasse qui a de l'air super délicieux. La croûte, c'est croustillant avec des petits morceaux d'olive, là. Une petite bière avec ça. Musique C'est donc agréable de marcher sur la grève après un bon repas. Oui. Les amis, si jamais vous êtes dans la région, le parc de La Pointe, là, c'est incontournable. C'est fantastique. Ça vaut la peine. C'est bien pensé, bien aménagé. On a vraiment accès à la plage, la grève. On peut observer le fleuve. Mais si vous préférez, il y a une piste piétonnière. Si vous faites du jogging ou du vélo, des aires de pique-nique. Ah, ça a été bien pensé par les villes, franchement. Juste avoir l'accès du fleuve, là, c'est génial. Oui, puis on peut même contempler. Eh, regarde, en passant, on va tout s'en sortir sur les petits rochers. Oui. Musique Bon matin, les amis. On s'en va faire un tour de bateau. Oui, on s'en va faire une excursion avec du Vetnard. On s'en va faire le tour de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie. En fait, il y a trois îles à voir. Le gros pot, le petit pot, puis le pot du fort. Ah, puis là, ce matin, il y a de la pluie. C'est brumeux. On espère qu'on va avoir des belles images pour vous. Oui. Sinon, on va être plongés dans le mystère. Ha, ha, ha. On va voir ça. À tout de suite. Bon, bien, les amis, on va être chanceux. On va être à l'abri. On pensait qu'on était pour se faire tremper, mais on va être à couvert. Au revoir. Je m'appelle Léand, donc votre guide matelot pour le Tour du Haut. Je vous présente notre capitaine David. Je vais juste commencer. Ça date du régime français. Donc, première mention sur une carte, 1740. Donc, assez vieux. Donc, ici, les gens de Rivière-du-Loup appellent ça le « Brendepot ». Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, « Brendepot », ça, c'est un nom qui a été traduit pendant le régime anglais. Mais le nom officiel, c'est « île du pot à l'eau de vie ». Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est juste des théories, mais on pense que c'est ça. Les premiers marins, quand ils sont arrivés sur les îles, ils ont débarqué sur l'île où il y a le fort. Sur cette île-là, il y a un trou d'eau. Donc, dans la roche, à peu près de la grosseur du pont arrière du bateau. C'est de l'eau de pluie et de l'eau douce qui s'accumulent là, mais elle ne circule pas. Donc, elle finit par croupir avec le temps. Donc, dans la roche, l'eau devient brune. Donc, elle prend la couleur du « Brendee ». Puis, ce n'est pas de l'eau qui est très recommandable parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui tournent autour. Donc, je ne serais pas à l'avoir. Mais les marins ont dû faire des blagues en disant « Regarde ça, tu veux-tu un bon grand verre d'eau de vie ». Donc, ce serait pour ça que ça s'appelle « les îles du pot à l'eau de vie ». Ça, c'est la première explication. Mais il y en a un autre qui dit que les îles, la première fois qu'ils ont été dessinées sur une carte, mais ça ressemblait à un pot d'eau de vie. Donc, ça, c'est la deuxième explication. Un petit bétois de même qualité, il va toujours avoir un pourcentage de 15 à 20 % de vie. C'était vraiment intéressant. L'animateur connaissait son affaire vraiment là. Oui, il répondait à toutes nos questions tant historiques que sur les oiseaux et tout. Puis, il a fait beau finalement. On avait une belle visibilité. Moi, à un moment donné, j'ai été me réfugier à l'intérieur parce que je n'avais pas chaud. Il faut s'habiller en couche. Un bon conseil, c'est ça. Un bon coupe-vent pour être confortable, pour être à l'air. Salut les amis et bienvenue à la découverte de l'île verte. Une île qui nous surprend par la beauté de ses champs de fleurs, ses maisons colorées et ses paysages grandioses. Oui, accessible par traversée seulement. Oui, puis réservé à l'avance parce qu'il y a seulement une dizaine d'espaces disponibles sur le traversée. Oui, il y a des tarifs associés avec ça, n'est-ce pas? Oui, je vais vous mettre les tarifs juste ici dans le banc. Oui, c'est assez particulier comme il. Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de station-service. On vient ici pour la nature? Oui, exactement. Apportez vos provisions parce que la plupart du temps, quand vous venez ici, c'est pour une journée complète. Mais si vous avez oublié de faire votre lunch, ça arrive, il y a un bon comptoir gourmand. Oui. Alors, on y va? On vous amène visiter le paysage bucolique de l'île verte. C'est parti! On se trouve à être devant l'école Michaud. En fait, c'est l'accueil touristique. Quand vous arrivez à l'île verte, vous pouvez venir ici pour acheter des billets, soit dans l'ensemble ou séparément des trois sites à visiter. L'école Michaud, le musée du squelette et le phare. Très intéressant. On apprend toutes sortes de choses. C'est vraiment bien illustré. Jusqu'à l'arrivée des traversiers en 1990, les amis, le transport de véhicules sur l'île verte s'effectuait sur un chaland, un véhicule à la fois. C'est quelque chose. La texure de la roche, là. J'ai jamais vu ça de mes vies. C'est quelque chose à voir. C'est doux en plus. On dirait presque du bois. C'est tellement, tellement lisse. Je suis agréablement surprise par ma première impression de l'île Verne. On vient de parcourir le chemin qui est le chemin principal, le chemin de l'île. On a une vue du côté sud qui nous donne la vue sur le fleuve. Puis quand on arrive au bout, qui appelle ça le bout d'en bas, c'est ça? Le bout d'en haut. Le bout d'en haut. On a une vue totalement différente. On voit Charlevoix de l'autre côté. Il y a des gros rochers. Il y a ce petit côté sauvage de l'île qui est vraiment ressourçant. C'est super beau. Il y a des grandes nuages qui se déplacent. Il y a des grandes nuages qui se déplacent. C'est magnifique. En tout cas, j'ai vu d'autres photographes. Puis là, on est là. As-tu vu le nuage, là? Non, là? Les pêles, chérie, ils vont trop! Là, il pleut, les amis. Mais là, j'ai une question à vous poser. Écrivez-moi votre réponse dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'il y a des canaux sur l'île Verne? Écrivez-moi ça tout de suite, si vous le savez. Je vais attendre deux secondes. Une, deux. Maintenant, je vous le dis. Il y a des canaux ici pour aviser par le son les bateaux qui passent au cas où qu'ils ne nous verraient pas. Là, il pleure un petit peu. On va aller se mettre à la nuit! On va aller se mettre à la nuit! Bon, bien là, la pluie, elle a cessé. Par contre, ça gronde en arrière-plan. Peut-être que ça va recommencer. Là, on va aller voir le petit comptoir gourmand pour des petites choses à grignoter. Puis en même temps, on va s'informer si on peut visiter le phare parce qu'on ne l'a pas encore visité. Bon, bien, les amis, on a dû faire notre pique-nique à l'intérieur parce que la pluie, elle a repris. Donc, on a arrêté au petit comptoir gourmand puis on a acheté une bisque au homard, un hot-dog merguez sauce épicée et puis un chili végétarien. Ça promet d'être délicieux. Ça sent délicieux. Bien, les amis, il pleut toujours, alors on va aller faire une visite intérieure au Musée du squelette. Alors, les amis, le Musée du squelette, c'est un atelier rempli d'ossements de toutes sortes, même des humains, des animaux. Et l'animatrice qui nous donne la visite guidée est très intéressante parce qu'elle a beaucoup de connaissances. Alors, si vous posez des questions sur des bois d'animaux ou sur des animaux préhistoriques, elle va être capable de vous répondre à toutes les questions. Dans le premier film, je pense qu'il y a des Véloci-Raptors. Mais des Véloci-Raptors, là, c'est vraiment pas le goût. Bien, les amis, il a arrêté de pleuvoir, alors on est revenu sur la grève, sur le bord du fleuve. Ah oui, on va en profiter, là. Puis là, on s'en va voir... Le visage de l'Indien. Il y a un rocher qui est en forme d'un visage d'Indien, c'est ça? Oui, puis on voit un petit peu, là, d'ici, là. Oui, on va aller voir ça. Hum! As-tu de... as-tu de sordre dans tes sandales, chérie? J'ai des petits cailloux qui rentrent, qui restent coincés. C'est beau, ici, hein? Oui, c'est beau. Tout le long, là, le trajet, là, pour se rendre... C'est quoi, finalement, le grand cap? Le gros cap. Le gros cap qu'on prend à partir du fort. On marche le long de la berge, puis là, c'est à marée basse, puis il y a toutes sortes de textures sur les roches et tout. C'est de toute beauté. Vraiment, là, c'est beau. Hé, il y a vraiment spécial, la roche, hein? Oui, ça ressemble à une grosse éponge. Bien oui! Wow! On dirait que c'est un paquet de cailloux qui ont resté incrustés dedans. Oui. Wow! Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça, les amis, le son du fleuve, des petites vagues. C'est tout doux. On a marché jusqu'ici pour voir le visage de l'Indien, puis ça me fait penser que quand on vient de ce côté-ci de l'île, du côté nord, on voit un autre visage de l'île qu'on ne voit pas du côté sud. C'est magnifique, les champs de fleurs, les maisons, mais ici, ça a un petit côté sauvage. Ça nous dépose, là, vraiment, on sent, là, comme... Ah! En pleine nature, ça fait tellement de pluie. Là, les amis, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de restaurant sur l'île, mais effectivement, il n'y en a pas. Mais juste à la sortie du traversier, il y a le meilleur Sunday aux fraises que vous pouvez acheter au monde. Oui, puis ça s'appelle le potager Côte d'Or. Oui, alors, il s'agit du potager Côte d'Or. Oui. Puis pourquoi on aime tant les Sunday aux fraises, c'est parce qu'ils font pousser les fraises directement dans leur champ, ça fait que ça a un goût frais, savoureux, exquis. Si vous n'y allez pas avant d'aller à l'île, allez-y en revenant. C'est juste à côté du traversier. Oui, puis on sait quand c'est bon, quand les gens font la file, parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, il y a une file. Ah! 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 Oui, effectivement. Salut, les amis! On commence la vidéo aujourd'hui aux portes de la Gaspésie. Plus précisément, à Sainte-Flavie. Pourquoi on appelle ça les portes de la Gaspésie? C'est parce que la 132 se sépare en deux. Oui, on peut passer par le bas ou par le haut pour faire le tour des Gaspésie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présente les incontournables à voir. Et à déguster! C'est parti! Regarde, chérie, j'ai trouvé mon souci. Ah! Ah! Bien, voyez! Je trouve ce qu'il y a une ressemblable. Oui, oui, oui. Des toutils. Regarde, il y a des statues dans l'eau. On va aller voir ça. Les amis, il y a 80 statues ici qui ont été créées par l'artiste sculpteur Marcel Gagnon. Puis l'oeuvre s'appelle le Grand Rassemblement. C'est comme la transformation de l'évolution. Regarde, il y a une galerie. On va aller voir ça. Quand on vient ici, il faut rentrer à l'intérieur pour visiter la galerie. Toutes les toiles, il y a quatre artistes ensemble. Puis là, ici, ça se trouve avec l'étoile de l'artiste peintre et sculpteur Marcel Gagnon. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que M. Gagnon, au départ, n'était pas sculpteur, il était peintre. Puis les personnages qu'on voit, qui fait partie du Grand Rassemblement, faisaient partie intégrante de ces toiles. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on regarde les toiles, elles sont toutes là. Puis il y a eu l'idée de concevoir les 80 statues qui sont dans la mer et autour de la galerie pour attirer les gens, pour venir voir sa galerie. Puis il vit de son art, quand on est artiste. Puis je trouve que c'est tellement génial comme idée. C'est super. Moi, il y en a deux que j'aime bien. La première, c'est celle-ci, qui s'intitule « Les joyeux riverains ». Ça pécule bien ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la région. Avec le fort, la grande, le petit tracteur, puis le bateau et le fleuve, bien entendu. Puis le deuxième, c'est celui-ci, c'est la dame qui admire le coucher de soleil avec le Grand Rassemblement qui contemple toute cette vue en sirotant un petit peu à l'âge. On a décidé de faire manger au capitaine homard parce que plusieurs d'entre elles l'avaient recommandé. Puis évidemment, on a commandé du homard. On a commandé un homard termidor. On a hâte de boire ça. Bon matin, les amis. Moi, je suis toute excitée ce matin parce qu'on est au Chardin de Métis à Grand Métis pour vous situer un peu, vous pouvez se situer à 10 minutes de Saint-Puple-la-Vie. Là, aujourd'hui, on vient visiter une quinzaine de jardins avec des thématiques différentes qui regroupent pas mille espèces. Alors, on va essayer de vous donner un aperitif de ça. Là, les amis, Anne est vraiment dans son élément. Est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant, chérie? Je dis qu'avec toutes les fleurs qu'il y a ici, il faut vraiment prendre son temps pour tous les regarder. C'est vraiment bien. C'est une photographe de paysage. Alors, les fleurs, les arbustes, tout ce qu'il y a à photographier ici est au septième ciel. Sous-titrage ST' 501 Yeah! Il y a plein de fleurs ici, yeah! Si vous avez l'âme photographe, c'est vraiment un lieu rêvé. C'est vraiment magnifique. Il y a toutes sortes de fleurs, belles variétés. Dépendamment, selon le mois que vous venez, les variétés vont changer. Messieurs, si vous voulez faire plaisir à madame, c'est l'endroit. Puis moi, je suis comblé. J'ai vu un 1928 Inter pick-up qui était vraiment spécial. Ben oui, fait qu'on est kit-kit, 50-50. Là, moi, j'ai une petite fin, chérie. Moi, un petit creux. Oui. On va aller visiter la cantine. Cantine du navigateur. Ouh! On y va! Excellent choix! On a choisi la cantine des navigateurs. Puis tout est délicieux. Je n'ai jamais goûté une bouillabaisse aux fruits de mer aussi délicieux. Avec des gros morceaux de homard. Là, on a pris le fish and ship aux morues. Hum! Puis, écoutez, on nous a dit de venir à la cantine Sainte-Flavie parce que c'était super populaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous venez ici, il y a moins de gens. Vous pouvez vous asseoir dehors, être sur le bord de la mer sans attendre. C'est tout aussi délicieux. Bon matin! On est arrivés à Percé. Oui, puis on commence ça avec délicieux cafés et croissants. Ça faisait la fil, c'était pas encore ouvert ce matin. Oui, ça fait que ça, c'est bon signe dans ce temps-là, quand ça fait la fil, là. As-tu parlé de notre hôtel? Alors, on est hébergés à l'hôtel Le Mirage. C'est très bien parce que c'est un peu en retrait, en haut de la colline. On a une superbe vue sur le Rocher Percé. On a un petit balcon où on peut s'installer. Puis, hier soir, parce qu'on est arrivés en fin de journée, on a eu droit à un magnifique coucher de soleil. Oui, oui, oui. Ce que je dis, c'est délicieux. Mais là, on se prépare pour quelle activité, chérie? Bien, c'est ça. On s'en va faire un tour de bateau autour du Rocher et autour de l'île Bonaventure. Oui. On a un rendez-vous dans pas long. Alors, on s'empresse de manger, puis on se retrouve sur le bateau. Si vous vous demandez si ça vaut la peine de faire la croisière pour faire le tour du Rocher Percé et de l'île Bonaventure… Ça vaut la peine! Oui, vraiment beaucoup. Oui, c'est super. Il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter vos billets. Ça coûte environ… C'est 90 $ pour peu de personnes. Puis, vous avez le choix de faire juste le tour où vous pouvez faire l'escale sur l'île Bonaventure. Les gens ont fait l'escale, nous, on n'avait pas le temps. C'est ça, exactement. Puis, il y a plusieurs heures de retour, alors vous n'avez pas à passer la journée sur l'île. Le Rocher de près est vraiment impressionnant. C'est fascinant de voir ça. C'est la seule façon maintenant qu'on peut le voir de près, parce que c'est interdit de marcher à pied jusqu'aux rochers. Il y a un gardien de la CEPAC qui nous empêche de passer. Sur l'île Bonaventure, les fous de Bassan et les phoques étaient un délice. Ah oui, on a vu des phoques. Il y avait comme des petites têtes qui sortaient de l'eau, puis sur le coup, tu penses que c'était des rochers. Les rochers qui bougent, c'est pas normal. Puis, les fous de Bassan, savez-vous qu'ils montent 30 mètres dans les airs avant de plonger pour atteindre une vitesse de 100 km heure avant qu'ils frappent l'eau. C'est vraiment quelque chose à voir. Ils portent bien leur nom, hein? C'est des fous de Bassan. Puis, il y a un conseil quand vous embarquez sur le bateau, montez au deuxième étage pour avoir une meilleure vue, puis placez-vous à la droite. À droite, oui, à droite. Parce que tout le monde, là, quand on passe près des rochers, tout le monde se tourne. Vous allez avoir des meilleures prises de vue. C'est ça, ça vous permet d'avoir un beau spectacle. Alors, on vous le recommande fortement. Bien, les amis, ça donne faim après du bateau. Oui, puis là, on va aller s'acheter une sandwich, mais pourquoi tu gardes ton appétit pour plus tard? Non. Parce qu'on va l'apporter à la rivière Emerald. Ah, OK, on y va. Alors, on est rendu au parc de la rivière des Émeraudes. L'entrée est 10 $ par personne. Et il y a un beau projet qui est en cours, qui va débuter au printemps 2023. Ça va être ouvert à l'année. Mais pour l'instant, on a accès à la rivière. On a hâte d'aller voir. Bien, les amis, ça fait à peu près 15 minutes qu'on marche. Puis, tout se passe bien. Tout se passe en merveille. C'est en descendant. Ah, bien oui. Une belle petite pente en douceur. Moi, j'ai bien hâte de voir quand on va la remonter tantôt. Puis, on entend la cascade. Regarde, on la voit même. Ah, oui, oui. On arrive, on arrive. Desires Il y'a encore plus particulier. C'est une belle pente en amour. Sous- compatriotes les registrations de bien-sous- Ngouzm C'est de toute beauté! Vous avez mangé, chérie? Oui, c'était délicieux! On a pris deux sandwiches. On a pris le traditionnel jambon, puis l'autre, c'était le spécial de la semaine au homard. Au homard, qui était délicieux. Avec un petit goût piquant, chez Max, dans un décor semblable. Quoi de mieux? Oui, le résultat d'un petit rando en descendant. Vous pouvez remarquer, parce qu'on n'est pas... C'est facile en descendant. C'est facile en descendant. Il faut la remonter. Oui, c'est ça. Mais ça vaut la peine, ça vaut le coup d'œil. C'est merveilleux. C'est sûr que c'est un endroit très populaire. Il y a déjà plein de gens. Il y en a qui viennent s'installer. Il y a même des braves qui se baignent dans l'eau. Mais un bon conseil, venir très tôt le matin. Puis, pour ceux que ce sont des photographes qui voudraient venir photographier la cascade, mon conseil, c'est de venir en fin de journée quand le soleil est derrière la cascade. Ça donne de meilleurs résultats. Hé chérie, tu étais guilluron en descendant, mais vous voulez remonter les marches, hein? 167. 168. 169. Elles sont faites. La rando est terminée. Ça se fait super bien, malgré qu'il y a des pentes et des marches. C'est 700 m, c'est vraiment pas loin. Puis, apportez votre costume de bain parce qu'on a croisé plusieurs personnes qui apportaient des serviettes de plage et tout. Là chérie, on a eu chaud un petit peu. Je pense qu'on va aller se rafraîchir et se reposer avant d'aller se promener dans le village de Persil. Très bonne idée. Allô, monsieur le capitaine! Allô, allô! On s'en va-tu à l'eau? On s'en va à l'eau! Est-ce que tu fais quelque chose, chérie? Bien là, je cherche quelque chose pour vraiment représenter la Gaspésie. J'ai pas encore trouvé. Allô, chérie, j'ai trouvé mon magasin! Allô! Chérie, j'ai trouvé mon T-shirt. Allô? Qu'est-ce que tu avances? Percé! Un bon souvenir! Oui, tant bien ça. Pendu! Chérie, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Bien, je regarde un comptoir de bijoux qui est fait avec de la Gaspéite. Puis le propriétaire me disait qu'il y a seulement deux endroits dans le monde qu'on peut retrouver cette pierre-là en Gaspésie et en Australie. C'est spécial! On vient de finir de manger à la Maison du Pêcheur. C'était très bien. Écoutez, juste pour vous dire, on est arrivé à 5 heures et à 5 heures et 5, le restaurant était complet. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est populaire. Puis un bon conseil, peut-être réserver quelques jours à l'avance pour avoir une bonne place. Si c'est complet ici quand vous venez, une autre recommandation qu'on aurait à vous faire, c'est la Maison Mathilde, située un petit peu plus haut. On est allé hier, c'était vraiment délicieux. Un bon service. C'est un endroit où on relaxe pendant qu'on mange. Ça roule à peu. Est-ce que ça, chérie? Oh, on est tellement bien! On a quitté le centre-ville de Percé et on est venu sur le Mont-Joli. C'est plus tranquille. Il n'y a pas personne. C'est le calme. Est-ce que tu dirais si on allait voir le rocher? Oui! Allons-y! C'est vrai qu'on est bien ici, là. Oui. Hey, c'est-tu pas beau ça, les amis, derrière nous? Quelle vue magnifique qu'on a sur le rocher Percé. Ça vaut vraiment la peine de venir jusqu'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...